Bonjour, Rugby Fédéral 2, nous continuons la visite des stades. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Paul-Sport. Je suis avec les coachs, bonjour. Alors c'est les mêmes que l'an dernier. Présentez-vous, que les gens puissent vous connaître. Didier Discazot, j'entraîne les avant, ancien joueur. J'ai joué ici dans la région. Didier Darjot, je suis entraîneur des trois quarts. Donc cette année on repart avec le même staff. Globalement vous êtes une équipe de combien ? Dans le staff on est cinq. Donc il y a Julien Véron qui est préparateur physique avec nous, qui était aussi là l'année dernière. Et ensuite il y a Fred Leloire et Jérôme Poulain qui vont encadrer l'équipe B, mais qui entraîne avec nous et qui finalement le dimanche ensuite vont avec la B. Alors avant d'attaquer les questions plus techniques avec les consultants, la dernière question justement, il y a la B, il y a la A. Ça travaille ensemble ou vous avez fait deux groupes distincts ? Non, non, on travaille tout le temps ensemble là, jusqu'à aujourd'hui. Finalement on s'est séparé vraiment que le vendredi pour préparer nos rencontres amicales. Mais sinon bien entendu en fait on entraîne tous les cinq le groupe senior. On va attaquer le côté sportif avec Benoît et Jean-Pierre comme maintenant vous savez un peu. Donc Benoît tu ouvres le bal. Bonjour les deux Didier, donc c'est plus facile. Donc l'année dernière c'est vous qui avez fini la saison, vous avez fait une moitié de saison qui était dernière saison, dernière moitié qui était pas mal. Est-ce que vous appuyez et est-ce que vous avez toujours l'ossature de cette équipe pour pouvoir vous appuyer sur le jeu que vous avez fait en fin de saison parce que vous avez quand même eu du résultat ? Ou est-ce que vous avez réussi à intégrer des recrues qui vont faire que vous allez pouvoir avancer au-delà ? Oui on a intégré des recrues qui sont une petite dizaine bien sûr. Mais en fait je pense que pour moi je pense que la première partie de saison nous a aidé aussi malgré qu'elle soit ce qu'elle a été avec pas mal de défaites. mais je pense qu'elle nous a permis de grandir et de se dire qu'en fait qu'on pouvait arriver à nos fins et à faire le jeu qu'on voulait faire. Oui c'est vrai qu'on a vu une équipe très dynamique. Moi je reviens toujours à la deuxième partie parce que c'est les fins de saison qui font que le classement a été ce qu'il a été. Puisque la première partie de saison, il y a eu quelques petits couacs malgré que vous appuyez sur cette expérience. Parce que l'expérience fait toujours du bien. mais on a vu beaucoup de vitesse dans le jeu en cette fin de saison qui était agréable à voir. Vous allez tenir ce rythme de jeu où vous avez un point sur les avants ou un point fort sur les trois quarts cette année ? Non je pense pas qu'on ait de points forts ni devant ni derrière. Mais voilà c'est le collectif, c'est le mélange des deux qui va faire qu'on pense très fort faire une belle saison. Ok et maintenant on va s'adresser à l'autre Didier d'Arjot qui lui est avec les trois quarts avec Jean-Pierre qui connaît bien mieux le jeu derrière que moi. Mais est-ce que tu as un 9-10 cette année où tu peux t'appuyer fortement dessus sachant que c'est des postes qui sont clés quoi ? Alors on a la chance d'avoir un effectif qui ne va pas bouger énormément qui n'a pas bougé énormément. On a réussi à garder quasiment tout l'effectif de l'année dernière. Donc la charnière qui a conduit le jeu l'année dernière est là. Et puis ensuite on a des juniors qui sont montés l'année dernière. Et puis on a un autre jeune aussi qui est arrivé. On a trois, quatre jeunes qui sont arrivés à la mêlée et qui vont commencer à essayer de bousculer la hiérarchie. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Didier, quand tu parles des jeunes, tu parles aussi je pense des juniors du rassemblement qui ont été vice-champions de France contre Nîmes. Et je voudrais te poser comme question également, est-ce que, aux deux Didier d'ailleurs, est-ce que le fait de vous retrouver quasiment les mêmes équipes de la poule de l'année dernière, ça vous convient ? Sachant qu'on a pris, on a mis la barre à droite, comme je dis, et plus avec les trois équipes du Lot-et-Garonne. Est-ce que c'est un schéma qui vous convient de retrouver un peu les mêmes équipes ? Alors bon, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de déplacement trop long en gardant quand même la même ossature dans la poule. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Après, très honnêtement, avec Didier, on essaye surtout de se centrer sur nous, de travailler sur nous quand on fait des vidéos. On essaye de travailler sur qu'est-ce que nous, en fait, on peut améliorer par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place plutôt que finalement de regarder nos adversaires. donc c'est vrai que, bon, voilà, la poule, c'est très bien qu'elle soit régionale. Ça va nous changer d'aller plutôt en Lot-et-Garonne plutôt qu'en Gironne. Mais voilà, en fait, c'est pas quelque chose qui est important. Et ma dernière question, donc vous arrivez à la fin de deux mois de préparation à la fois physique, technique, et quels sont les matchs amicaux que vous avez faits et quelles sont les premières réflexions que vous pouvez en tirer ? Alors nous avons fait deux matchs amicaux. Nous avons été il y a huit jours à Gerserrand, qui est une belle équipe, qui monte d'ailleurs en Fédéral 2, qui est champion de France Fédéral 3. C'était un premier test, nous y avons été avec une équipe et en fait, ce qui s'en est dégagé, c'est une belle prestation sur ce qu'on leur avait demandé, les consignes, l'engagement. Et ça, ça nous a bonifié déjà à nous. Puis samedi, nous avons été à Arcachon jouer contre Sainte-Foie-la-Gramme, une équipe de Fédéral 3, où un match très engagé, très âpre, rude, où nous avons dominé, je pense, toutes les phases de jeu. Le seul hic, c'est qu'au score, on finit dernière, mais ça, pour nous, c'est anecdotique, c'est pas important. Le compte rendu sur le terrain a été bien plus important pour nous que le score. Visiblement, vous êtes assez, enfin, on n'est jamais satisfait de tout, mais ça, vous avez l'air de dire que votre équipe travaille bien, qu'elle est bien en place. Est-ce que si on avait une baguette magique, comme au foot, avoir un joker ou deux supplémentaires, vous les prendriez ? C'est-à-dire, il faut s'adresser d'abord au président, je sais, mais est-ce que c'est possible ? Possible, bien sûr que c'est possible. Après, nous, on a une éthique et cette éthique, on fait tout pour la garder. Donc, voilà, après, ces deux jokers, comme tu dis, ça viendra peut-être, peut-être ou peut-être pas, mais en fait, nous, le plus important, c'est de garder le groupe qu'on a, l'éthique qu'on a et ce qu'il faut en sortir, quoi. Alors, la dernière question, c'est, on est en début de saison, tout va bien. Est-ce que le président vous a donné des ambitions ou vous avez vraiment une saison et puis vous verrez ce qui va arriver, il n'y a pas d'importance, je dirais, vous travaillez vraiment libéré ? Alors, c'est vrai qu'on a la chance de ne pas avoir de pression particulière du président. Enfin, voilà, on est vraiment libre par rapport à ça. Après, on a simplement une petite ambition légitime qui est que l'année dernière, on a fini huitième et que cette année, on veut faire un petit peu mieux que l'année dernière. Donc, voilà, c'est simplement cette volonté de continuer à progresser qui nous anime et de permettre surtout aux joueurs de leur montrer qu'on peut progresser encore un peu plus par rapport à l'année dernière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, de faire le point sur ce début de saison et puis à très bientôt puisque je crois pouvoir dire, on attend les réponses officielles, que le premier match que nous allons diffuser cette saison, ça sera de la Fédérale 2 avec Ajetmo, Saint-Paul et Dax. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci les coachs.